Musique Toujours privé de John Utaka mais avec Suleymane Camaran en pointe et Stambouli au milieu du terrain le champion de France Montpellier affronte Saint-Etienne des Stéphanois décimés en défense Brison est suspendu, Claire, Zouma et Diomande sont blessés Banel Nicolita, le milieu de terrain roumain va donc évoluer comme arrière droit Montpellier qui sort d'une défaite 2 buts 1 contre Arsenal en Ligue des Champions et qui espère se redresser en championnat face à Saint-Etienne la première opportunité pourtant Stéphanoise avec cette belle série de dribbles pour Max Alain-Gradel et la reprise au deuxième poteau de Pierre-Emerick Aubameyang la vraie première belle action du match dans les arrêts de jeu de la première période le quatrième but de la saison pour l'international Gabonnet Aubameyang bien servi par Gradel et Montpellier qui se retrouve piégé à domicile à la mi-temps Saint-Etienne mais d'un zéro les Stéphanois qui ont envie de se rattraper après le match perdu à la maison 1-0 contre Sochaux lors de la journée précédente et les VAR qui insistent avec cette nouvelle possibilité dans la surface de réparation la frappe sauvée par Geoffrey Jourdren quel arrêt du gardien but Montpellier face à Gradel en excellente forme l'Ivoirien qui frappe très fort mais qui ne réussit pas à marquer le but du break encore Saint-Etienne à l'initiative avec cette nouvelle frappe qui va passer à côté la chance de doubler pour Aubameyang Christophe Galtier sait que son équipe aurait pu s'imposer le ballon est dévié in extremis par Jourdren Montpellier va enfin se rebeller dans cette seconde période avec cette frappe qui va être repoussée dans les pieds de Mounier la remise vers Suleymane Cavara qui rate le cadre énorme occasion pour le Sénégalais mais Montpellier commence à trouver un meilleur rythme peut-être un bon signe pour le champion de France qui en a bien besoin en championnat, une seule victoire depuis le début de la saison nouvelle possibilité sur le côté gauche toujours avec Anthony Mounier le centre, le ballon qui va revenir sur Cabela encore un centre, cette fois-ci vers la reprise directe de Suleymane Cavara qui égalise un but partout entre Montpellier et Saint-Etienne le but à la 70ème minute c'est le deuxième but de la saison pour Suleymane Cavara le but du soulagement pour Montpellier mais les Montpellierains ne pourront pas faire plus un but partout, ce sera le score final les deux équipes qui stagnent au classement avec ce point pris Montpellier essaiera d'améliorer la situation à Nancy lors de la prochaine journée pour Suleymane Cammu